Les blogs, quand vous tapez Melchisedec, d'autres personnes, d'autres vous diront, même dans ceux qui se disent auto, ceux qui sont auto-proclamés, pasteurs, révérends, bichos, maréchal, apôtres, ou inspirés, ils vont venir vous dire que Melchisedec, c'est la personne de Jésus-Christ, une sorte de manifestation de Jésus dans ce qu'ils appellent en Saint-Testament. Et aussi d'autres vous diront que c'est une théophanie, la théophanie de Dieu, dont de Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah, l'Éternel, ce mensonge-là. Donc, une théophanie, c'est quoi? C'est une divinité, c'est un Dieu qui se manifeste, qui se montre, qui se fait voir. C'est en cela où on dit théophanie. Quand vous parcourez dans quelques passages des Bibles actuelles classiques, dans quelques versions, on vous dit dans Genèse 11 que Melchisedec, donc que l'Éternel est descendu en tant que Melchisedec, a pris l'apparence de Melchisedec, est descendu sous la forme de Melchisedec. Et dans Genèse 18, dans d'autres versions des Bibles actuelles classiques, on vous dit aussi que Melchisedec, Shem et Noé sont apparus à Abraham quand il faisait chaud. C'était à la chaleur du jour. Et Abraham était assis sur les chaînes de Maneré. Mais ici, nous ne sommes pas là pour parler d'Abraham ici, ou bien de Yahvé, Adonai, Elohim, Jóva, l'Éternel. Nous allons parler de la rencontre du roi David, donc Tondo et Melchisedec. Donc, qui est Melchisedec? Parce que vous savez déjà qui est le roi David. Vous savez qu'il a eu un père. Le roi David, il a eu une mère. Il avait des frères. Oui, David avait des frères. Il avait une famille. On connaissait sa généalogie. Selon les Bibles actuelles classiques, David vient de la lignée de Judas. Donc, on connaît sa généalogie. Maintenant, beaucoup de personnes sont dans la confusion. Ils ne savent pas qui est Melchisedec. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit, dans d'autres versions que je vais citer ici, dans le livre d'Hébreu, chapitre 7, au verset 3, on vous dit qu'il, en parlant de Melchisedec, il n'a pas de père, ni de mère, ni d'ancêtre. Il n'y a point. On ne parle jamais de sa naissance, ni de sa mort. Il ressemble au fils de Dieu. Il reste toujours, c'est-à-dire, il reste prêtre pour toujours. Donc, beaucoup de personnes qui ne sont pas assis dans les Écritures, ils vont prendre le livre d'Hébreu, c'est-à-dire, dans le passage du livre d'Hébreu, chapitre 7, au verset 3, où on vous dit que Melchisedec n'a pas de commencement, il n'a pas d'origine, il n'a pas de fin, il n'a pas de début, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Et d'autres vont dire, alors, donc, si on parle d'une personne qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, forcément, ça ne peut être que Dieu. Voilà ce qu'ils vont vous dire. Et ensuite, maintenant, dans ce livre, on vous dit qu'il est rendu semblable au fils de Dieu. Et les gens ne savent pas le mot, ce qui veut dire semblable. Voyez ? Regardez, ça, c'est un verre. Voyez, avec de l'eau bien glacée dedans, que je bois. C'est agréable. Bon, si on vous dit que ce verre, ce verre plutôt, est semblable, que Zulula est semblable à un verre, est semblable à ce verre-ci, ça ne veut pas dire que Zulula est le verre, ça ne veut pas dire que c'est moi le verre, être semblable à quelqu'un. Tu n'es pas forcément la personne. Donc, voilà déjà l'erreur que ces biblistes vont commettre en faisant croire que Méchis-Sédèque est une, on va dire, une sorte de christocentrisme, ou bien la théophanie de Jésus, ou bien de Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah. Donc, déjà, le livre d'Hébreu, chapitre 7, verset 3, est faux. Pourquoi ? On va vous expliquer cela. Parce que dans Hébreu 7, verset 3, on vous dit ici que Méchis-Sédèque n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de famille, il n'a pas de généalogie, donc il n'a pas été engendré, et il n'a pas de fin. Et ceux qui ne sont pas assis dans les Écritures, comme je le redis encore, vont penser que cette personne, vu qu'il n'a pas de commencement, forcément c'est Dieu. Mais, Hébreu 7, verset 3, est faux. Parce qu'on va aller dans une autre version, toujours dans le même chapitre de ce livre d'Hébreu, chapitre 7, verset 3, dans la Bible du Sommeur, il est dit simplement, en outre, virgule, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. L'Écriture ne lui attribue pas. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Point. Voyez ? Voici au moins une des seules versions, bon, on sait que toutes les versions des Bibles classiques actuelles sont caduques, mais il n'y a ni à moins certaines traductions par rapport à certains passages qui sont mieux traduits que d'autres livres, donc que d'autres versions. Dans la Bible du Sommeur, on ne vous dit pas directement, comme d'autres versions, que le Christ, en gros, que Méchis Sédèque, n'a pas de commencement, n'a pas de paix, n'a pas de mère, n'a pas de généalogie. Mais on vous apprend que l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Ce n'est pas parce que dans un livre, on ne mentionne pas ta naissance, ni ta mort, que forcément, tu n'as pas de commencement. On va prendre l'exemple, toujours dans les Bibles classiques, en parlant de ce prophète qu'on retrouve dans ce que les chrétiens vont appeler l'Ancien Testament. Ce prophète, dans les Bibles classiques, est connu sur le nom de Elie, dont Elie le Tichbit, pas le premier Elie, mais Elie le prophète, pas Elie le prêtre, mais Elie le Tichbit, dont son vrai nom, c'est Bé de Quessef. Dans les Bibles classiques, on ne parle pas de l'enfance, on ne parle même pas de la maman d'Elie, d'Elie le Tichbit. On ne parle pas, on ne parle pas de son père, on ne parle pas de sa mère, on ne parle pas de sa naissance. Le moment où on va parler de ce prophète Elie le Tichbit, c'est au moment où il est déjà grand, où on s'adresse à lui, c'est une grande personne. Et maintenant, cet Elie encore, n'a pas connu de mort physique, vu qu'il avait été enlevé. Est-ce que ça voudrait dire que vu que l'Écriture n'a pas parlé de sa naissance, que forcément, il n'a pas eu de naissance? Est-ce aussi que ça veut dire qu'Elie le Tichbit, c'est une théophanie de Jóva, Yahvé, Adonai, Elohim, Jóva, l'Éternel, ou bien que c'est une manifestation de Jésus? Non. Tout simplement parce que les gens sont victimes des mauvaises traductions. Les gens sont victimes de leur propre ignorance. Parce qu'ils sont ignorants et ils accusent les autres d'être ignorants et pourtant, c'est eux-mêmes qui sont encore plongés dans l'obscurité de leur manque de connaissances. Donc, je répète ici dans Hébreu, chapitre 7, au verset 3, qui dit, qui affirme, qui confirme que Mèche Sédèque n'a pas de commencement, n'a pas de fin, n'a pas de mai, n'a pas de père, n'a pas de généalogie. C'est faux. Ce passage est faux. Je le dis ici. C'est en cela où je répète encore dans la Bible du Sommeur, en outre, l'écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne pas. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle, 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 c'est qui? C'est l'écriture. Mais qui a écrit cette histoire de... Qui a écrit le livre des Hébreux? Qui a écrit le livre des Hébreux? Certains vont l'attribuer aussi à Paul de Tarse, mais quand vous lisez le livre des Hébreux, qui c'est qui se revendique avoir écrit le livre des Hébreux? Maintenant, on va vous montrer qui est Méchisédèque et ensuite, vous parler de la rencontre avec le roi David. Comment a eu cette rencontre et pourquoi il y a eu cette rencontre? En quel moment il y a eu cette rencontre? Méchisédèque a bien eu un commencement. Il a eu une mère. Il a eu une mère. Ça, j'avais déjà fait une vidéo sur ça à l'époque. Méchisédèque est bien né dans le visible. C'était un homme fait de chair, de sang et d'eau sale. Certes, il est né miraculeusement, mais il est passé par une femme dans le visible. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était un homme qui a vécu à un moment donné sur la terre, dans un endroit. On va localiser cet endroit, même dans les bibliothèques classiques. Et dans Genèse, la première fois où on va faire allusion, selon les bibliothèques classiques, selon les bibliothèques classiques, où on va faire allusion à Méchisédèque, c'est dans le livre de la Genèse. Dans Genèse 14, au verset 18. Je vais dans Genèse 14, 18. Là, c'était une période où celui qu'on appelle Abraham est allé à la guerre, la guerre des rois. c'est-à-dire à une époque où les rois livraient bataille dans la vallée des rois. Et Abraham a remporté la guerre puisque là, il est entré en guerre pour sauver son neveu, Lot. Lot, donc, qui est un bote, il devait aller le récupérer, le sauver là-bas. Et là-bas, il a pris le butin de tout là-bas. Et plus tard, on vous parle de la rencontre de... On vous parle de la rencontre d'Abraham et Méchisédèque, bien plus tard. Mais avant ça, on vous dit ici, dans Genèse chapitre 14 au verset 18 où on fait allusion à Méchisédèque. On dit ici, Méchisédèque, roi de Salem, roi de Salem, virgule, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Point. Je m'arrête d'abord là et on va décortiquer ce passage. On va décortiquer Genèse chapitre 14 au verset 18 pour vous montrer qu'il n'y a qu'un seul enseignant. La seule personne qui a l'explication de tous les livres religieux qui existent, de toutes formes et sortes de versions des Bibles est en face de vous. Donc, vous voyez ici, dans Genèse chapitre 14 au verset 18, je sais qu'il y a des faux pasteurs qui sont là, qui écoutent, qui sont subjugués de la connaissance qui émane de celui qui est là. Donc, on vous dit ici dans Genèse chapitre 14 au verset 18 que Méchis Sénèque a apporté du pain et du vin à Abraham, au patriarche à Abraham. Et plus tard, Abraham lui a donné la dîme de tout. Bon, ici, on ne va pas parler de la dîme de tout, on ne va pas parler de la guerre, de la bataille, mais nous allons parler de ce personnage de Méchis Sénèque avant sa rencontre avec le roi David. Donc, premièrement, ceux qu'on appelle les chrétiens, les bibliothèques, ceux qui se disent inspirés, qui vont se donner des titres, ils vont chercher, ils vont dire, bon, ils ont déjà cherché pourquoi on dit que Méchis Sénèque était le roi de Salem. Mais, ils vont dire Salem, c'est où? Ils vont chercher le mot Salem, 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 c'est où? Puisque, même aux Etats-Unis, quand vous allez aux Etats-Unis, il y a une ville, là-bas, on appelle ça Salem. Eh oui, même au Moyen-Âge, il y avait une ville qu'on appelait Salem, là-bas, on pratiquait la sorcellerie, il y avait, bon, on va dire comme ça, les gens pensaient être des sorciers, des enchantéurs, des magiciens, ainsi de suite. Mais, on va vous expliquer c'est quoi Salem. Dans la Bible actuelle, dans toutes les versions des Bible actuelles classiques, on vous dit que Méchis Sénèque dans Genèse chapitre 14 au verset 18, était roi de Salem. On n'a pas dit ici qu'il était un paysan. On n'a pas dit que Méchis Sénèque était un jardinier, on n'a pas dit ici que c'était un berger, on n'a pas dit que c'était un prince. On a dit que c'était le roi de Salem. Roi de Salem. Donc, dans l'Afrique ancestrale, quand tu deviens roi, on te ouint d'abord. Donc, on l'a consacré roi. À Salem, c'est un endroit qui a existé. En tout cas, on va donner la vraie version, la vraie traduction après. Salem, c'est un endroit quelque part dans l'Afrique ancestrale qui a existé, qui existe toujours. Et on vous dit que Méchis Sénèque était roi dans cet endroit-là. Donc, selon les bibliothèques classiques, s'il était roi, forcément, il avait aussi des sujets. Donc, d'où vient qu'on vous dit qu'il n'a pas de généalogie, il n'a pas de... ainsi de suite. Donc, en gros, pour eux, Méchis Sénèque n'était pas un nom. Pour certaines personnes. Et ça, c'est faux. Donc, Méchis Sénèque, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Comment se fait-il qu'on dise que Méchis Sénèque était sacrificateur du Dieu très haut? Donc, il y a déjà une distinction entre lui, Méchis Sénèque, en tant que sacrificateur et le Dieu très haut, selon les bibliothèques classiques. Donc, pour vous montrer que Méchis Sénèque n'est pas Dieu, n'est pas le Dieu très haut. Il n'est pas une théophanie de Yahvé, Adonai et Elohim, Jéhovah, l'Éternel, comme il y a une des versions des bibliothèques classiques dans la Bible de l'Épée où il est dit que l'Éternel est descendu sous forme de Méchis Sénèque. Vous voyez? Sur forme, sur forme. Quand tu descends sous la forme de quelqu'un, tu n'es pas forcément la personne. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, vous allez mieux aller apprendre le français. Donc, Genèse chapitre 14 verset 18 est clair. Méchis Sénèque est le Dieu très haut selon les bibliothèques classiques. C'est deux personnes distinctes. Est-ce que vous comprenez? C'est deux personnes distinctes. Méchis Sénèque est à part. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Donc, il est le serviteur de ce Dieu-là. Il travaille pour ce Dieu-là puisque lui-même il n'est pas ce Dieu. Or, dans Somme chapitre 76 au verset 2 à 3 dans Somme 76 verset 2 à 3 il dit Dieu s'est fait connaître en Juda et à virgule. Son nom est grand en Israël et à point. Sa résidence est à Salem. Vous voyez? Parce qu'on vous dit aussi que Méchis Sénèque était roi de Salem. Non seulement il était roi il était aussi sacrificateur. Donc, il était roi il était prêtre. Il était en même temps roi à Salem et en même temps sacrificateur. Et un sacrificateur c'est un prêtre. C'est un prêtre. En cela on vous dit ici dans Somme 76 verset 2 à 3 Dieu s'est fait connaître en Juda son nom est grand en Israël sa résidence est à Salem là où Méchis Sénèque était roi et sacrificateur. Cela vous comprenez que Genèse 14 18 va tenir par rapport à Somme 76 verset 2 à 3 donc que Dieu selon ce faux Dieu là va tenir sa résidence à Salem. parce qu'il tient sa résidence à Salem il faut forcément qu'il y ait un représentant de ce Dieu quelqu'un qui va faire connaître ce Dieu là quelqu'un qui va servir ce Dieu ou ce Dieu là à établir sa résidence sans cela où Méchis Sénèque qui est roi de cet endroit de ce lieu là devient sacrificateur mais Salem se trouve c'était quoi Salem Salem portait un autre nom dans Bible parole de vie toujours dans Somme 76 verset 3 on vous dit ici à Jérusalem virgule il a planté sa tente sa maison est à Sion je répète dans Somme 76 verset 2 à 3 il est dit Dieu s'est fait connaître en Juda son nom est grand en Israël sa résidence est à Salem virgule et sa demeure et sa demeure est à Sion Bible parole de vie dans la même version c'est à dire le même passage le même chapitre il est dit à Jérusalem virgule il a planté sa tente à Sion sa maison est à Sion donc vous voyez Salem c'est Jérusalem la ville de Salem à Salem où Meshussédek était roi il était sacrificateur c'était à Jérusalem donc on va dire ici Meshussédek était roi à Jérusalem il était roi à Jérusalem et en même temps il était sacrificateur du dieu très haut selon les bibliothèques classiques au moment où il était sacrificateur du dieu très haut voilà ce qu'il représentait même par rapport à Abraham quand il a apporté à Abraham le pain et le vin c'était une sorte de rituel qu'il était en train de faire c'était des cérémonies et Abraham aussi qui était initié avait compris cela et c'est en cela où on vous dit que Abraham a donné la dîme de tout c'était des représentations symboliques l'ombre des choses à venir qui devaient se manifester plus tard que Meshussédek et Abraham étaient en train d'accomplir dans Salem c'est Jérusalem Bible des Peuples lui qui a sa tante à Jérusalem une demeure au mont Sion au mont Sion donc Meshussédek était roi sur la terre c'était un homme qu'on pouvait voir c'était un homme qu'on pouvait toucher oui je répète Meshussédek dans les bibliothèques classiques était un homme qu'on pouvait apercevoir on pouvait toucher Abraham a eu un contact avec Meshussédek dans les bibliothèques classiques Meshussédek en tant qu'homme lui a donné du pain lui a donné du vin il lui a parlé il a béni et on vous dit qu'il était sacrificateur du dieu très haut pour vous montrer qu'il n'était pas le dieu très haut et plus tard dans Nombre 23-19 on vous dit que Dieu n'est point homme donc ça ne pouvait pas être Meshussédek ça ne pouvait pas être Meshussédek Meshussédek a bel et bien eu une naissance maintenant on va vous expliquer en quel moment a eu lieu la rencontre entre Meshussédek quelques siècles plus tard après qu'il ait rencontré Abraham maintenant ça va vous surprendre comment se fait qu'un homme qui a vécu autant d'Abraham selon les bibliothèques classiques qui a vu Abraham qui a conversé à Abraham il a donné des choses à Abraham et Abraham lui a remis des choses cette même personne des siècles après va apparaître à David mais on va vous allez vous poser la question mais cet homme n'est pas mort Meshussédek n'est pas mort il avait quel âge quand il a rencontré Abraham il avait aussi eu quel âge quand il a rencontré David ça on va vous expliquer ces choses mais néanmoins on va vous donner un passage dans les bibliothèques classiques que aucun chrétien dans le monde aucun de ceux qui se disent croyants ou envoyés de Dieu peu importe les titres qui vont se donner aucun d'entre eux ne sont ou n'est capable d'expliquer Somme 110 verset 3 à 4 dans Somme chapitre 110 dans toutes les versions des bibliothèques classiques dans Somme chapitre 110 verset 3 à 4 ils vont lire ce verset sans comprendre ce qui se passe dans ce verset ils ne vont rien comprendre et on va donc vous expliquer ce qui se cache dans Somme 110 verset 3 à 4 en fait Somme 110 verset 4 vous parle de la rencontre du roi David dans ton nom avec la personne de Mèchie Sèdeque donc je vais d'abord lire dans Somme 110 verset 3 à 4 dans les bibliothèques classiques dans les bibliothèques classiques qui dit ceci ton peuple est plein d'adeur et à virgule quand tu rensembles ton armée donc ici David dans sa prière dans ses sommes il s'adresse selon les bibliothèques classiques à Yahvé Adonai Elohim Jéhovah l'Éternel il s'adresse à lui dans sa prière comme il était accoutumé à faire il dit ici ton peuple le peuple de qui de ce Dieu là il dit ton peuple est plein d'adeur quand tu rensembles ton armée avec des ornements sacrés il y a virgule du sein de l'aurore ta jeunesse vient à toi comme une rosée on n'est pas en toi il dit ici que c'est la jeunesse de Dieu que Dieu est en jeu non la jeunesse c'est à dire parmi les hommes vient à toi comme une rosée comme une rosée l'Éternel dans le verset 4 il est dit l'Éternel dont il y avait Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel l'a juré l'Éternel l'a juré virgule et il ne s'en repentira point tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Méchis Sédèque il y a point ici donc beaucoup de personnes vont prendre ce verset ils vont dire vous voyez on parlait de Jésus on parlait de Dieu donc on dit Méchis Sédèque à la manière non on va vous expliquer ce verset c'est terriblement et simplement facile à comprendre ce passage dans Somme 110 dans Somme 110 c'est facile à comprendre ce verset donc le verset dans Somme 110 verset 3 bon à partir du verset 4 c'est ça qui va plus nous intéresser dit ici que l'Éternel l'a juré vous voyez que ça ne tient pas le verset 3 de Somme 110 et le verset 4 toujours de Somme 110 ça ne tient pas ça ne tient pas vous voyez qu'il y a quelque chose qui a été modifié là-dedans vous voyez que quelque chose qui a été touché qui a été changé qui a été bouleversé c'est quoi la chose on va relire tout de ce monde résonnons un peu David est en train de prier vous voyez il est en prière il est en prière il s'adresse à quelqu'un donc il s'adresse à qui selon les bibliothèques classiques il s'adresse à Dieu il dit ici ton peuple est plein d'adeur il y a virgule quand tu ressens de ton armée point virgule avec des ornements sacrés du sein de l'aurore ta jeunesse vient à toi comme une rosée il y a point ici maintenant dans le verset 4 il dit l'Éternel il a juré mais vous voyez que ça ne tient pas vous voyez ici eux-mêmes ils ont écrit ça sans comprendre pourquoi ils ont mis le verset 4 ça ne tient pas pourquoi parce que David dans le verset 3 de psalm 110 il s'adresse à Dieu à Yahvé Adonai Jéhovah Elohim il s'adresse à quelqu'un qui est supérieur à lui selon les bibliothèques classiques et dans le verset 4 il ne s'adresse plus à lui il s'adresse maintenant à une autre personne c'est comme s'il arrête de prier vous voyez c'est comme s'il a coupé sa prière il s'adresse maintenant à une personne qui n'a rien à voir avec Dieu il dit ici l'Éternel l'a juré normal il devait dire tu l'as juré il devait dire toi l'Éternel et tu l'as juré mais il dit l'Éternel l'a juré et il ne s'en repartira point il aurait pu dire ici tu l'as juré et tu ne t'en repartiras point tu es sacrificateur pour toujours maintenant on dit ici tu es sacrificateur pour toujours mais on s'adresse à qui le tu l'as maintenant s'adresse à qui ça ne peut pas être à Dieu on ne peut pas en tout cas dans les bibliothèques classiques David ne va pas dire à Dieu que Dieu est sacrificateur pour toujours à la manière de Méchis Cédèque puisqu'on vous dit que Méchis Cédèque est une théophanie de Dieu mais Dieu ne va pas être sacrificateur à la manière de lui-même encore vous voyez que ça ne tient pas parce que les gens viennent écrire n'importe quoi ils viennent lire n'importe quoi ils ne comprennent pas les versets ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent parce que les gens sont venus écrire des romans des histoires des choses qu'ils ne tiennent pas donc l'éternel a juré et il ne s'en repentira point tu es donc ça veut dire qu'un moment il s'adresse à Dieu et à un moment il arrête sa prière il s'adresse à une autre personne en disant que l'éternel que moi David est en train de prier te dit maintenant à toi à une autre personne qui n'a rien à voir avec l'éternel que l'éternel a juré sur toi que toi maintenant tu vas être semblable à une autre personne qui s'appellera Méchis Sédèque vous voyez alors on va vous donner la vraie version en ce moment dans psaume 110 verset 3 à 4 ce qu'ils n'ont pas omis de vous dire parce qu'ils n'avaient pas la révélation ce qu'ils ne vous ont pas dit ici c'est que David était bel et bien en prière et pendant qu'il priait il a eu il a eu une apparition il a eu une apparition qu'il a en gros qu'il a d'abord mis pause à sa prière et c'était Méchis Sédèque qui est apparu à David en ce moment dans psaume 110 verset 3 à 4 mais sauf que les biblistes n'ont pas mis cet événement ils n'ont pas mis ce récit parce qu'eux-mêmes ils ne savent rien donc on va vous expliquer ce qui s'est réellement produit donc dans psaume 110 verset 3 à 4 dans Bible c'est-à-dire dans Bible maintenant la seule Bible authentique véritable donc qu'elle n'attend pas à l'être on vous dit ici dans psaume 110 verset 3 à 4 là c'est dans Bible maintenant ton peuple est plein d'adeurs quand il est rassemblé spirituellement comme une grande armée voyez avec des ornements sacrés du sein de l'aurore la jeunesse la jeunesse et non ta jeunesse mais la jeunesse vient en ton verbe comme une rosée oh lopa verset 4 il est dit ici le mundi musangi c'est-à-dire le Saint-Esprit me l'a dit par mon esprit deux points et il ne s'en repentira point les deux germes les deux germes les deux les deux les deux et non tu David parlait de deux personnes après les deux germes de Tété sont les grands prêtres éternelment supérieurs à Kinyam c'est-à-dire à Méchis Sédèque ça veut dire quoi ça veut dire qu'au moment où David est en train de prier il s'adressait il priait Méchis Sédèque va l'apparaître donc Kinyam va l'apparaître parce qu'il a maîtrisé l'initiation du continent espace-temps de la téléportation et ainsi de suite donc Méchis Sédèque va l'apparaître mais en ce moment quand Méchis Sédèque va l'apparaître Méchis Sédèque ne vit plus sur la terre il est comme une entité dans le grand tour des choses dans l'une des demeures tout ça c'est écrit dans le cas de tambale dans la Bible donc on vous apprend ici que pendant que David le roi ton don était en train de prier il reçoit soudainement une apparition et quand il reçoit l'apparition c'est vrai que deux fois quand David priait dans les sommes vous voyez souvent c'est écrit pause pause les gens ne savent pas pourquoi c'est écrit pause vous pensez que il faisait une pause pour aller au toilette ou bien il faisait une pause pour boire de l'eau pendant qu'il priait il y avait des manifestations donc Méchis Sédèque qui est Kinyabouam va apparaître à David et David va voir va reconnaître que lui forcément c'est Méchis Sédèque parce que Méchis Sédèque on avait déjà parlé de lui on avait déjà donné on avait déjà parlé de Méchis Sédèque à plusieurs patriaches au fur et à mesure donc David vu qu'il avait le mundi il va reconnaître par l'esprit que c'est Méchis Sédèque ici de même que dans les bibliothèques classiques quand on vous dit que le Christ allait transfigurer il y a trois des apôtres dont il y avait Pierre, Jean et Jacques quand ils ont vu Boussy et Bé dont Élie et Moïse ils ont reconnu Pierre a reconnu que c'était Moïse c'était Élie mais il ne les avait jamais vus physiquement il n'y avait pas les photos d'Élie et de Moïse que Pierre avait mais il a reconnu spirituellement de même que David pendant sa prière il y a Méchis Sédèque qui l'apparaît donc il fait d'abord une pause il fait une pause dans sa prière et il y a une conversation avec Méchis Sédèque et c'est cette conversation qu'il a rapportée ici là dans psaume 110 verset 4 où il dit le Moudi Moussangui c'est-à-dire le Saint-Esprit me l'a dit par mon esprit parce que quelque chose s'est produit Méchis Sédèque s'est allé à formuler quelques phrases et ça a troublé David et c'est là où le Saint-Esprit a révélé quelque chose à David dans le Moudi a révélé quelque chose à David en ce moment-là dans le psaume 110 verset 4 le Saint-Esprit lui a révélé quelque chose lui a donné la révélation de qui c'est qui était réellement à parler de cette personne-là par rapport aux propos qu'il vient de tenir et c'est là où David met la réponse de son expérience dans psaume 110 verset 4 le Saint-Esprit me l'a dit par mon esprit le Saint-Esprit lui a dit quoi on va donc voir la conversation que David a eue avec Méchis Sédèque et en quel moment le Saint-Esprit lui a parlé donc le Saint-Esprit me l'a dit à mon esprit et il ne s'en repentira point donc le Saint-Esprit ne va pas se repentir les deux germes de Tétèque sont les grands prêtres éternellement supérieurs à Kinyabouam donc à Méchis Sédèque pour cela la vraie histoire on va dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel chapitre 2 verset 1 à 12 je répète le livre de l'histoire oubliée du peuple originel chapitre 2 verset 1 à 12 il est dit ici il arriva qu'un jour il y a virgule pendant que le roi Tondor c'est-à-dire que vous allez appeler David pendant que le roi Tondor priait il y a eu une apparition de Kinyabouam c'est-à-dire de Méchis Sédèque point quand Tondor vit Méchis Sédèque il fut ébloui de sa beauté et de la grâce qui émanait de lui donc pendant que Tondor priait il y a Méchis Sédèque qui apparaît comme une entité comme un veilleur comme un puissant esprit David voit ça il est subjugué il est ébahi par la beauté et de la grâce qui émanait de Méchis Sédèque Tondor cru lui aussi le mot lui aussi c'est la précision pourquoi on dit Tondor cru lui aussi parce qu'à un moment donné il y avait une personne qui avait cru aussi ce que Tondor a cru et cette personne c'était Sangot dont la personne que vous appelez Abahab puisque Abahab l'avait apparu à un moment donné donc on vous dit ici Tondor crut lui aussi que c'était un veilleur qui lui était apparu donc quand Méchis Sédèque apparu à Tondor quand il est tenté de prier il a il a cru que c'est d'abord il a d'abord cru que c'était un veilleur pour lui c'était un veilleur qui voyait un veilleur et on vous explique pourquoi car Kinyébouam était d'aspect glorieux et avait celui le mystère du sceau divin le sacer d'os qui étincellait il était vêtu de lin et avait une ceinture d'or pure sur la poitrine et à point aussitôt virgule Tondor su spirituellement que c'était Kinyébouam qui était en face de lui donc quand Méchis Sédèque apparaît à David c'est-à-dire à Tondor Tondor va d'abord croire que c'était un veilleur parce que quand les veilleurs bon quelques veilleurs quand ils apparaissent ou des entités ils sont c'est à peu près les descriptions que David a vues aussi sur la personne de Méchis Sédèque donc il va d'abord voir que c'est un veilleur c'est ça que une fois dans les sœurs on met pause parce qu'il bloque ça il arrête d'abord la prière et après il va expliquer dans ses écrits après pourquoi quand il met pause ça veut dire qu'il y a eu une apparition il y a eu quelque chose il a vu quelque chose il a compris quelque chose il met pause c'est ça le mystère dans les sœurs donc il pense que c'était un veilleur et quand il le sait bien son esprit maintenant est plus éclairé il comprend que c'était Méchis Sédèque mais maintenant pourquoi le Saint-Esprit va intervenir ici par rapport à ce qu'il a expliqué dans Somme 110 verset 4 donc on vous dit ici que Méchis Sédèque était vêtu non Méchis Sédèque était d'aspect glorieux et avait sur lui le mystère du sceau divin du sace d'os qui étincellait il était vêtu de l'un exactement comme les entités comme l'homme vêtu de l'un il était vêtu de l'un et avait une ceinture d'or pure sur la poitrine il y a point ici aussitôt Tondo sut spirituellement que c'était Kinié Bwam donc Méchis Sédèque qui était en face de lui Kinié Bwam donc Méchis Sédèque dit à Tondo ne crains point Tondo puissant roi connu du grand temps des choses je suis je suis Nende Nende donc je suis l'un des grands prêtres établis pour la purification connue point quand Méchis Sédèque a sorti cette phrase de sa bouche quand Méchis Sédèque donc Kinié Bwam a dit à David donc à Tondo que lui il est l'un des grands prêtres établis pour la purification connue c'est cette phrase là qui a troublé David c'est cette phrase là qui l'a troublé c'est ça que David il ne comprenait plus donc il était dans la confusion pourquoi il était dans la confusion parce que David sait que certes il y a beaucoup de prêtres qui vont venir mais il sait néanmoins que depuis leur enfance dans le le panthéon des initiés on les a toujours initiés on a toujours enseignés au peuple aux éclairés qu'il y a deux grands prêtres qui sont supérieurs à tous les prêtres c'est à dire le premier et le deuxième qui ont été manifestés hors de la non-existence dans les deux germes les deux oies les deux là donc c'est eux les deux là qui sont les deux grands prêtres au-dessus de tous les autres prêtres mais David va reconnaître Méchis-Sédèque maintenant Méchis-Sédèque dit que lui il est l'un des grands prêtres mais là il ne comprend plus il sait que Méchis-Sédèque ne fait pas partie des deux il sait que Méchis-Sédèque ne fait pas partie non seulement du premier ou du deuxième qui était manifesté hors de la non-existence en cela il est troublé parce qu'il sait que Méchis-Sédèque est dans le vrai vrai dans quoi il sait que Méchis-Sédèque marche selon le verbe il sait que Méchis-Sédèque là en ce moment vient du grand temps des choses mais comment il va encore le mentir en cela il est troublé en cela il est troublé dans le verset 10 on vous dit aussitôt le Moundi Moussangis c'est à nous le Saint-Esprit dit attendons pas son esprit les deux germes de Tétèque sont les grands prêtres éternelment supérieurs à Kinié dans Méchis-Sédèque dans le Saint-Esprit dans le Moundi de Loba dit ici attendons donc que les gens nomment David dans les bibliothèques classiques que en gros n'ait pas peur ne craint pas Méchis-Sédèque n'est pas en train de mentir Kinié ici c'est un des prêtres mais il n'est pas parmi les deux prêtres là dont tout le panthéon des initiés connaissent ou le grand temps des choses connaissent lui c'est un prêtre aussi un grand prêtre parmi les autres prêtres mais il n'est pas parmi les deux qui ont été manifestés c'est la précision que le Moundi dans le Saint-Esprit l'Esprit lui a lui a donné et c'est ce que David rapporte dans les sommes que les chrétiens ne comprennent pas et ils vont dire que c'est la théophanie le christocentrisme non je repète dans Somme 110 verset 4 il est dit d'abord dans les bibliothèques classiques dans Somme 110 verset 4 il est dit l'éternel a juré et il ne s'en repentira point tu es sacrificateur pour toujours à la manée de Méchis Sénèque mais ça c'est faux c'est pas comme ça comment David va prier après un moment il se met à parler de Méchis Sénèque alors que il se met à parler de Méchis Sénèque sur autre chose qu'il n'a rien à voir directement avec sa prière c'est parce que quand il priait comme je repère Méchis Sénèque lui est apparu Méchis Sénèque a bel et bien apparu à David et on voit ça dans les sommes mais sauf que ils n'ont pas détecté cela ils ont enlevé le livre d'Enoch dans le canon parce que le livre d'Enoch dévoilait tout dans le livre d'Enoch de Dubicet on parle de la généalogie de Méchis Sénèque on dit la couleur qu'il avait c'était un noir on parle de de Noé sa naissance Noé était un noir et non une abidance on parle des patriaches de l'origine mais ils ont enlevé ça dans le canon ils ont réécrit des faux livres de Noé qui se contredisent entre eux donc quand David a été troublé il dit mais spirituellement je sais qu'il y a deux grands prêtres qui sont supérieurs mais pourquoi M. Sédèque dit que lui il est l'un des grands prêtres pour la purification connue et là il est troublé c'est là où l'esprit maintenant lui révèle que certes c'est un prêtre mais il ne fait pas partie des deux prêtres là dont le peuple doit savoir c'est pour ça que le Moudi précise il dit les deux germes de Tétè sont les grands prêtres éternellement supérieurs éternellement supérieurs à Kinyabam donc à M. Sédèque donc il dit ici les deux prêtres là seront toujours supérieurs à M. Sédèque qui était apparu donc ne crains pas après cela Kinyabam c'est-à-dire M. Sédèque fit boire ton don à la source c'est-à-dire le bon vin en lui donnant l'enseignement c'est-à-dire qu'il représente le peuple Kinyabam bénit ton don et dit ton don béni sois-tu par le verbe de Tétè l'auteur des réalités non visibles et visibles voilà ce qui s'est passé voilà ce qui s'est passé ils vont venir vous raconter du n'importe quoi et ils sont à fond là-dedans et ils vous disent que M. Sédèque c'est une théophanie de Dieu parce que dans la Bible de l'épée les fausses versions on vous dit dans Genèse 11 l'éternel est descendu sous la forme de M. Sédèque pour voir ce que les habitants c'est-à-dire ce que les hommes bâtissaient et dans Genèse 18 on vous dit que les trois hommes qui a apparu Abraham quand il était assis dans les chaînes de Manréa la chaleur du jour le moment le plus chaud on vous dit que ces trois personnages dans d'autres versions on vous dit c'était l'éternel et deux anges parce que dans Genèse 19 on vous dit qu'il y avait deux anges deux anges qui sont descendus à Sodome vers le soir et dans Genèse 18 on vous dit il y avait un qui est resté avec Abraham que c'était l'éternel alors dans la Bible de l'épée on vous dit que c'était M. Sédèque Noé et Shem et Sem donc vous voyez que ça ne tient pas dans la vraie version c'était Moutatidi celui qui guide et qui intronise le initié qui était apparu à Sangho qui était apparu